La relance et le soutien à l'économie sont-ils devenues une urgence vu le contexte actuel où toute l'économie est à l'arrêt en raison de la pandémie du Covid-19 ? Bien sûr, la relance aujourd'hui n'est pas un choix, c'est une obligation. La situation économique est connue de tous et elle est compliquée, à l'instar de tous les pays du monde. Elle est compliquée, nous la ressentons de jour en jour. La réforme, comme vous l'avez bien expliqué et posé, elle est obligatoire, c'est une nécessité, c'est même vital. Aujourd'hui, la situation économique nous impose une réforme profonde même, une rupture, un autre modèle économique pour pouvoir se projeter à l'avenir et pouvoir surtout être réaliste et réagir vite face à cette crise-là qui est en train d'emmener des pans entiers de l'économie. Mais est-ce qu'on peut parler de relance ou plutôt de reprise de l'activité économique ? En fait, les deux. Quand on dit relance, relance autrement, avec d'autres réflexes, avec d'autres réformes, avec une déburocratisation réelle, ressentie sur le terrain, non pas uniquement au niveau déclaratif et une relance. Encore une fois, il y a des secteurs entiers aujourd'hui qui nécessitent réellement un électrochoc pour une reprise rapide. Ce sont des secteurs qui sont employeurs en masse, ce sont des secteurs sensibles, ce sont des secteurs importants, vitaux pour l'économie. Et aujourd'hui, on ne peut prétendre à un avenir économique meilleur sans cette relance-là tant demandée, dont nous tous nous aspérons en entreprise, en citoyen, acteur économique, patronat, tous. Mais comment on peut aujourd'hui évaluer concrètement la situation, puisque vous considérez, à travers les rapports que vous avez élaborés, que les mesures du gouvernement ne semblent pas être efficaces, les opérateurs alertent et interpellent le gouvernement et les plus hautes autorités du pays. Vous avez élaboré plusieurs rapports et plusieurs propositions sur la situation. Votre constat, il faut agir et agir vite, puisque des entreprises risquent de mettre la clé sous le paillasson avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Baisse de la productivité, d'une part, et perte d'emploi. Et qui dit perte d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des risques d'aller vers une crise sociale. Oui, exactement. Aujourd'hui, quand on dit que les mesures, parfois même, ce sont des mesures qui n'ont pas été appliquées, ce sont des mesures qui n'ont pas... Est-ce que c'est assez ? Ce n'est pas assez, encore une fois. Et là, vous me donnez l'occasion de tirer réellement l'alarme. Il y a le feu à la maison, je le dis, je le redis. Il y a le feu à la maison aujourd'hui. L'économie aujourd'hui est en train de s'effondrer. Les dépens entiers, on est en train de perdre des acquis. Des entreprises, aujourd'hui, sont en train, malheureusement, de fermer. Et nous, on est en train de regarder quelque part ça. Oui, on est tous d'accord que la priorité est à la santé humaine. Et on est tous alignés sur ça. Et le Covid, aujourd'hui, on ne l'a pas choisi. C'est mondial, c'est venu, c'est un fléau. Mais je pense qu'il faudrait séparer peut-être le combat économique du combat sanitaire. Le combat inéconomique, aujourd'hui, doit être mené avec la même énergie qu'on est en train de mobiliser pour sauver les vies humaines. Et on doit sauver aussi les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, commencent aujourd'hui réellement à sentir. Et beaucoup commencent aujourd'hui à fermer. Nous avons des signaux très négatifs venant des entreprises qui existent depuis plusieurs années. Les gens d'entreprise qui vous disent, j'ai plus les moyens de faire face à ma charge. J'ai plus les moyens de payer mon loyer. J'ai plus les moyens de payer mes impôts. J'ai plus les moyens de payer mes engagements. Qu'est-ce que je dois faire ? Et en face, effectivement, est-ce que les mesures ont été, je dis raisonnables ? Est-ce que les mesures ont été réalistes ? Ben oui, accompagner aujourd'hui avec des reports est une chose. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui trouver le moyen comment accompagner les entreprises réellement dans la relance de leur activité économique. Arrêter toute pénalité, arrêter tout, aujourd'hui, intérêt. Parler même peut-être d'une année blanche sur le plan fiscal et parafiscal. accompagner les entreprises. Tout ça, en fait, le but est comment préserver l'activité économique. Quand on dit préserver l'activité économique, c'est préserver les emplois. Quand on dit préserver les emplois, c'est le pouvoir d'achat qui est la réelle locomotive de toute économie. En tout cas, nous, on est certain que la solution est uniquement économique et non pas autre. Quand l'économie va bien, tout suivra après. Mais vous considérez que les mesures du gouvernement ne semblent pas être efficaces. Même le différé des paiements des redevances des entreprises, que ce soit sur le plan fiscal ou parafiscal ou bancaire, ne donne pas les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus ? Je vous dis, le différé de paiement, quelque part, c'est une dette qui doit être payée après. Mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui entre renflouer les caisses de l'entreprise pour relancer son activité ou aller s'endetter et s'endetter encore plus pour faire face à ces charges-là ? Je suis d'accord que sur le plan, si on était en situation normale, nous sommes, bien entendu, et nous soutenons cette éthique fiscale et cette éthique solidaire. C'est un devoir. Cependant, on ne peut aujourd'hui prétendre à une économie forte, à une économie aux normes, à une économie aux standards internationaux. Dans le monde, aujourd'hui, on le voit et on le voit encore plus. Dans les prochains mois, le monde est en train de changer, les équilibres sont en train d'être changés. La carte économique mondiale se redessine. Et où sommes-nous dans tout ça ? Comment va-t-on faire face à ce tsunami, à ce barrage qui risque de lâcher et tout prendre sur son chemin si on n'est pas préparé, si on n'est pas fort ? On ne peut être fort qu'avec, encore une fois, une économie forte. Et l'économie forte doit être réellement ressentie. Ce n'est pas uniquement des annonces, ce n'est pas uniquement des déclaratifs. Encore une fois, la bureaucratie, elle est plus que jamais forte, elle est plus que jamais en bonne santé, contrairement à l'économie. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on parle de relance de l'économie et des entreprises qui demandent des autorisations, une quelconque autorisation dont beaucoup ne trouvent même pas réponse. On a des entreprises aujourd'hui qui sont à l'arrêt, ils ont des outils industriels qui attendent de commencer, ils veulent ramener des ingénieurs pour mettre en marche ces usines-là, qui vont créer des centaines d'emplois. Ils sont prêts, ils attendent des autorisations, ils ne l'ont pas reçu. Il n'est pas normal qu'on attend une autorisation d'une quelconque administration, un permis de construire qui n'ait pas été renouvelé, une autorisation quelconque, et on ne trouve pas réponse. Où sommes-nous de tout ça ? La réalité, elle est là. L'entreprise aujourd'hui vit des moments très sombres, vit des moments très durs, et je tire encore une fois la sonnette d'alarme qu'il faut mettre cette priorité comme la plus grande des priorités. Autant d'énergie donnée pour la lutte contre le Covid doit être donnée aujourd'hui pour préserver l'emploi et préserver l'économie. La bureaucratie a la peau dure aujourd'hui ? Très dure, très très dure, nous on l'a dit, le président l'a dit, le premier ministre a parlé du premier ennemi du pays, nous on le disait depuis longtemps, et quand on le disait ça tombait, on parlait des fois à des responsables atteints de sourdité très profonde sur ce plan-là. Là malheureusement, la bureaucratie est une réalité qui est là, est une réalité amère. Elle est encore puissante, elle est encore dure, elle bloque aujourd'hui beaucoup de créations de richesses. Il n'est pas encore une fois normal qu'on retrouve le secteur de l'informel qui est en train de prospérer. Vous savez pourquoi ? La principale raison, la bureaucratie. Les gens qui sont dans l'informel n'ont pas ce point bureaucratique. Les gens qui sont dans l'informel sont dans ce point bureaucratique. C'est ça aujourd'hui le danger. Comment lutter contre l'informel ? D'abord, il faut commencer par débureaucratiser l'acte de gestion, débureaucratiser l'acte d'investir, l'acte de création de richesses, tout simplement. Mais le président de la République l'a bien indiqué, la priorité aujourd'hui est à la relance de l'économie, soutien à l'économie, et en raison bien sûr des effets de la chute des prix du pétrole, de la crise qu'a connue le pays en 2019, qui a été considéré par vous et d'autres opérateurs économiques et d'autres organisations opérateurs économiques comme étant une année blanche pour l'entreprise. La pandémie de la Covid-19 qui a tué des filières entières de l'économie nationale, aussi bien dans le PTPH qui est en crise, et bien sûr dans les services. Il faut agir et agir vite, selon vous, aujourd'hui, prendre des mesures impérativement, le plus rapidement possible. Je l'ai dit, il y a le feu à la maison, je ne peux pas dire plus que ça. Aujourd'hui, les décisions se prennent sans concertation encore. Pourquoi ? Il y a aujourd'hui des responsables qui n'osent même pas rencontrer les acteurs économiques, les patronats, les associations. Ils prennent des décisions qui vivent, qui impactent le vécu quotidien des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Alors ceux-là n'ont pas été concertés. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas une bureaucratie aussi, une autre forme de bureaucratie ? On découvre en fait plein de formes de bureaucratie. Il y a des bureaucraties administration à administration. Il y a des bureaucraties, entrepreneurs, citoyens à l'administration. Mais ma foi, je pense que le mal est connu. Il faut qu'on commence vite par cette réforme. Les réformes sont connues, les modèles de réussite sont connus, les modèles d'échecs sont encore une fois connus, qui ont fait leur preuve. Et chez nous aussi, le modèle économique basé sur l'hydrocarbure, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un avenir. L'avenir viendra par l'économie. Comment aller vite traduire cette énergie qu'il a, cette jeunesse qu'il a, ces porteurs de projets qui sont là, qui rêvent et qui rêvent d'une Algérie dont nous tous, nous aspirons cette Algérie nouvelle avec un autre modèle économique. Mais dans le fait, aujourd'hui, il faut qu'on le sente. Ce n'est pas uniquement, on ne doit pas rester au stade uniquement d'annonce. Les annonces, on les connaît. Les problèmes, on les connaît. Mais il faut aller vite dans l'opérationnel. Aujourd'hui, on a besoin réellement de sentir dans les faits ce changement-là avec des faits. Avec des faits, le changement, il doit être perceptible. Que faut-il faire ? Je vous ai dit, ce modèle économique, nous allons commencer avant tout par débureaucratiser le process. Il n'est pas normal aujourd'hui pour créer de la richesse. Vous avez besoin d'autorisation sur autorisation, de licence sur licence, d'agrément, de commission, de tout ça. Tout ça, c'est des nids, encore une fois, on les a connus, de bureaucratie. Et même, fortement, on les a vus avant, c'est des nids, même de corruption. Il faut aller rompre avec ça. Il faut aller vite que le citoyen, que le chef d'entreprise croit, que le chef d'entreprise sente le changement avec des faits. Et ça, on le sentira avec le vécu, encore une fois. Impliquer les banques dans le financement de cette crise aujourd'hui, comme cela se fait dans certains pays occidentaux. C'est les banques qui sont en train de financer le déficit de la croissance. Écoutez, on n'attend pas que le trésor, on connaît la réalité du trésor. Il n'est pas normal d'attendre encore une fois que le trésor va faire quelque chose. On sait que c'est une réalité qui est là, qui a été annoncée par les responsables, différents responsables. Le trésor, aujourd'hui, il est dans des situations compliquées. Par contre, ils sont comptables, nos responsables, aujourd'hui, sur la gestion et la distribution de ce trésor-là, de cette rente-là. Il ne faut surtout pas que le trésor soit la locomotive et le soutien directement de l'économie. Les banques doivent jouer plus que jamais leur rôle à travers d'autres services adaptés à la crise, un financement. Par contre, les États ont donné énormément de garanties au système bancaire pour que le système bancaire joue son rôle pleinement aujourd'hui dans l'accompagnement. Comment ? Comment faire ? Nous, quand on a parlé de la réforme de la banque, on a appelé ça comme la mère des réformes, et ça depuis plusieurs années, qu'on parle de la réforme bancaire qui est la priorité absolue aujourd'hui à cette relance économique, tant entendu. La réforme bancaire touche tous secteurs confondus, que ce soit l'industrie traditionnelle, l'agriculture, les services, les services au sens de l'âge, le bâtiment. Et il faudrait réellement inventer ou réinventer d'autres services bancaires adaptés à cette situation-là, mais vite en mettant énormément de confiance chez le banquier aussi pour qu'il prenne les décisions adéquates. Tout ce qu'on a vécu, malheureusement, a fait que les gens ne décident pas. C'est la réalité encore une fois. Je pense aujourd'hui, l'heure est au dire vrai. On doit dire vrai, nous ne devons pas aujourd'hui se mentir, nous sommes conscients, nous sommes citoyens avant tout de ce pays-là, et nous croyons, nous aspirons à ce changement, à un pays qui réellement soit dans lequel on vit pleinement, et nos enfants vivront avec beaucoup d'harmonie, et vivement surtout avec énormément d'espoir. C'est pour ça qu'on doit dire vrai, on doit réellement porter ces changements d'une manière concrète, encore une fois, les problèmes sont connus, bureaucratie, on l'a parlé, le président en a parlé, tous les responsables connaissent ça. Comment faire pour déburocratiser ? Nous, en tant que patronat, on ne peut s'arrêter qu'à être force de proposition, et on a fait des propositions, et on en fait des propositions, on en fera d'autres. Mais, après, la prise de décision, elle ne nous appartient pas, elle appartient aux responsables qui doivent réellement traduire, apprécier bien entendu, et traduire dans l'effet ces changements-là. Alors, vous avez les réserves de change aussi qui sont en train de se fondre, 57 milliards de dollars, sortir de la rente pétrolière, le constat est unanime, même sur le plan, bien sûr, c'est-à-dire des redevances pétrolières. Cette année, nous allons avoir quand même une perte équivalente à 10 milliards de dollars, c'est le ministre du secteur qui l'a annoncé, nous serons autour des 23,5 milliards de dollars, une perte de 10 milliards de dollars, aujourd'hui, le potentiel existant qui peut permettre aujourd'hui une véritable relance de l'économie. Est-il encore possible ? Ben oui, écoutez, la marge de manœuvre, elle est très réduite, certes, cependant... Il y a la volonté. Oui, pour la volonté, nous on le dit, on l'a répété, nous on l'a senti. Des plus hautes autorités du pays, on a senti cette réelle volonté, des annonces, on a été présents lors de soutiens clairs à l'économie par le président de la République, le Premier ministre, des gouvernements de plusieurs responsables. Oui, la volonté, elle y est, ça on n'en discute pas. Cependant, après ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait appliquer et surtout sentir dans les faits cette volonté-là appliquée. Et là, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Découvre encore une fois, je vous l'ai dit, une autre forme de bureaucratie, un laissé aller, on a des entreprises, des chefs d'entreprises qui sont sur le feu. Là en face, on a parfois des responsables qui sont très à l'aise, qui ne sont pas du tout inquiets. Alors, M. Samir Agli, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur la nécessité aujourd'hui de relancer l'économie pour éviter des situations complexes que pourrait rencontrer éventuellement notre pays, notamment une crise sociale avec la perte, bien sûr, des entreprises et la perte d'emplois. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est par rapport à la situation économique dans la loi de finances, il y a eu plusieurs dispositions qui ont été envisagées par l'État pour éventuellement relancer ou reprendre ce plan de croissance, soutenir ce plan de croissance qui a été validé et présenté en session plénière, en présence de tous les opérateurs économiques chapeautés par le président de la République le 18 août dernier, où il a donné des orientations claires et rassurantes à l'égard des opérateurs économiques, sans distinction aucune, entre le public et le privé, il a donné aussi des orientations pour un peu combattre cette bureaucratie, dépénaliser également l'acte de gestion, mais ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'effondrement, bien sûr, des recettes budgétaires, nous avons aussi baisse un peu du budget de l'État par rapport à la loi de finances, et on est dans l'esprit de la rationalisation, mais est-ce que ce sont des signaux qui pourraient permettre une relance ? Vous me donnez l'occasion encore de rebondir sur le plan de relance économique, c'est un plan, nous on l'a déclaré clairement, et je vais vous donner encore une fois l'occasion de le dire ici, nous on le soutient, on le soutient pour une chose, on considère que ce plan de relance est l'ultime chance aujourd'hui pour l'économie, cette relance économique, c'est pour ça qu'on est obligé de soutenir et on est obligé d'agir avec réellement toute la neutralité possible et imaginaire, et dire vrai encore une chose, quand les choses vont bien, on le dira, et quand les choses vont mal, on le dira aussi, c'est notre rôle et c'est notre mission. Ce plan de relance, ce n'est pas aujourd'hui un choix, c'est une nécessité, on est obligé de passer par l'étape un peu drastique, par cet électrochoc de changement, par cette réforme profonde, tant demandée et tant attendue encore une fois par la communauté d'affaires dans son ensemble. Le plan de relance aujourd'hui, encore une fois, est la solution ultime pour sortir de la crise et on le soutient et on le soutiendra pour sa réussite. Vous avez parlé de la baisse des réserves de change qui s'accélère et qui était attendue, ce n'est pas forcément une surprise. Cette baisse, bien sûr, s'associe aujourd'hui avec une récession, malheureusement, qui est en train aussi de s'amplifier. Ce n'est pas une récession qui était attendue, le monde entier est en récession, mais aujourd'hui, nous, on le ressent parce que, rappelez-vous, 2019 était une année blanche, on n'a pas que la crise qu'il y a. La problématique doit être traitée dans son ensemble, non pas uniquement de Covid, mais l'avant-Covid et surtout l'après-Covid. L'effondrement des recettes budgétaires, quand une fois, c'était attendu. Nous avons cette économie dépendante, malheureusement, par 95% des zélo-carbures. Quand le prix du pétrole monte, ça monte. Quand le pétrole baisse, ça baisse. Même notre morale, à un certain moment, suivait la tendance. Aujourd'hui, la réduction du budget de l'État est une nécessité, est un impératif pour faire face à cette crise. On ne peut garder le même rythme. Il y a une volonté de réduire de 50% le budget de l'État. Est-ce que c'est faisable ? Parce que quand on voit les 50%, la grande majorité de ce budget de l'État, il est en subvention, en salaire, en alloué aux aides, aux petits retraités, aux petites bourses et tout ça, est-ce que c'est faisable ? La question, elle est là. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons parler des sujets qui fâchent cette question des subventions. La démographie algérienne, elle est là. Dans peu de temps, on sera 50 millions d'Algériens. Est-ce qu'on a cette capacité de faire face à ce poids de la subvention ? La subvention, c'est 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars. Est-ce qu'on a les moyens de faire ? Subvention directe et indirecte. Je pense que le faire d'une manière radicale et d'une manière brutale, ce n'est pas possible. Il faut peut-être poser les vraies questions et surtout chercher des solutions pour que la subvention aille réellement vers la personne nécessiteuse et non pas vers la personne qui n'en a pas besoin forcément. Et aujourd'hui, on subventionne toute l'Algérie. Je l'ai dit, je le répète, les chances algériennes sont subventionnées par l'électricité, l'eau et le gaz. Ce qui fait, on ne peut aujourd'hui tolérer ça. Les entreprises qui sont sur rail, qui payent bien leurs impôts, aujourd'hui aussi, sont complètement subventionnées. Mais ce qui est relevé de façon concrète, c'est que les entreprises aussi vivent de la commande publique. Sans la commande publique, il n'y a pas, par exemple, une sorte de productivité. C'est vrai que quand on dit que le bâtiment va, tout va, mais toutes les entreprises sont dépendantes, aujourd'hui, de la commande publique. L'État réduit un peu la commande publique, c'est-à-dire la réalisation des routes, des autoroutes, des ponts, des aéroports, des bâtiments, des barrages, des ports. Tout est à l'art. Oui, la commande publique, je pense, elle doit rester. Elle restera certainement comme avant. Elle ne restera pas comme avant. Pas possible. C'est impossible. Ça suivra. Mais c'est une répartition de la rente de façon directe ou indirecte. Oui, mais la commande publique a été longuement la locomotive réelle de l'économie. Elle doit rester parce qu'encore une fois, si elle s'arrête d'une manière brutale, ça aura des conséquences. Elle s'est arrêtée malheureusement beaucoup. Mais peut-être c'est l'occasion encore une fois de revoir la distribution de cette rente-là. La gestion, est-ce que financer aujourd'hui des projets importants à travers le trésor est la solution ? Je pense que non. Il faut aller vite innover vers les autres formes de financement. Et ça, encore une fois, vous me donnez l'occasion de parler sur les autres formes de financement. Je sais que l'Algérie a décidé de ne pas aller vers l'emprunt international. Mais le privé, aujourd'hui, doit aller sur le marché international. En tout cas, il n'est pas toléré aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'on paye 6, 7, 8, 10 % d'intérêt avec des taux algériens, alors qu'aujourd'hui, il y a des taux qui sont négatifs pratiquement de l'autre côté. Le risque est pris complètement par l'entreprise et il doit être aujourd'hui porté par autoriser, par exemple, le crédit acheteur, d'autres financements internationaux, mais qui n'engagent surtout pas la banque, l'État, qui n'engage l'entreprise. Encore une fois, ça se fait chez nos voisins et ça se fait d'une manière normale chez nos voisins depuis longtemps, dans des pays dont l'économie est similaire à la nôtre. Il faudrait, moi, je pense, prendre et agir avec beaucoup de courage et responsabilité. Nous n'avons plus le droit à l'erreur, encore une fois. Nous considérons que c'est la ligne droite, la dernière ligne droite. On n'a pas le droit à l'erreur et surtout pas, aujourd'hui, refaire les mêmes erreurs d'avant. L'entreprise, aujourd'hui, doit être sauvée par l'État, doit être sauvée par les pouvoirs publics, doit être sauvée d'une manière urgente. Il y a urgence, il y a le feu à la maison. Il n'est pas normal, aujourd'hui, qu'on attende et qu'on regarde les acquis que nous avons eus depuis longtemps, s'effondrer devant nous et ne pas agir rapidement et pas assez, du moins. Alors, M. Samy Agli, moi, je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur, puisque vous parlez un peu des prêts bancaires et, bien sûr, de la bureaucratie bancaire. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit « La bureaucratie devient un mur infranchissable. La preuve, au lieu d'améliorer le service bancaire, on décide de créer un fonds spécial pour financer les start-up. Le motif, c'est éviter la bureaucratie des banques. » Est-ce qu'on peut considérer que, par cette décision, le gouvernement est conscient de la situation des banques ? Oui, oui, moi, je pense que oui, mais en fait, les deux, rien n'empêche de créer le fonds pour les start-up. Et après, rappelez-vous, c'est un fonds qui n'est pas, je veux dire, ce n'est pas ce fonds-là qui met, quelque part, qui met en doute et revoit un peu pas le fonctionnement des banquiers. Du tout, c'est un fonds d'un milliard d'heures. Appelez-vous, ce n'est pas un fonds qui est extrêmement important, mais c'est une étape qui était demandée, surtout aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une première. Il faut la saluer, la création de ce fonds-là. Mais on ne peut, aujourd'hui, je pense lier les deux. Par contre, la réforme de la banque, la fluidité de la banque, le dégelé, quelque part, le financement. Encore une fois, aucun pays du monde n'a réussi sans un système bancaire fort, qui accompagne la croissance et qui accompagne l'entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'aller vite dans ces formes-là. Il faut aller vers un plan marchal, je le dis. Il faut mettre en place un plan marchal, aujourd'hui, pour l'économie, équivalent d'un plan marchal. Et on n'a pas le choix, encore une fois. L'économie doit être, les décisions doivent être, encore une fois, basées sur la concertation. Il n'est pas normal qu'on trouve énormément de théories dans la prise de décision, des théoriciens qui ne connaissent pas forcément ce que vit l'entreprise. Notre rôle, aujourd'hui, c'est de donner l'avis, peut-être complémentaire, dans la bonne prise de décision. Et ça ne viendra que par la concertation. Je salue, au passage, énormément de responsables qui nous ont complètement été ouverts, qui nous ont même contactés eux-mêmes par leur initiative pour avoir notre avis et notre concertation. Pour la concertation, nous sommes même ralliés avec notre patronat pour unir notre voix, parce qu'encore une fois, notre combat est unique et nous sommes dans le même barque et nous travaillons sur le même objectif. Mais vous semblez aussi trouver écho, puisque même le dialogue ou les propos qui sont tenus par le gouvernement ou les plus hautes autorités du pays, le président de la République, semblent aller dans le même sens que le vôtre, puisque c'est le dialogue de Frangis par rapport à cette bureaucratie. C'est l'anteur dans la mise en oeuvre, bien sûr, des décisions du président de la République. Vous avez aussi cette question de l'auditeur qui dit que la subvention doit être remplacée par le droit de pétrole à titre mensuel pour toute la classe moyenne et moins. Et là, il n'y aura ni gaspillage, ni contrebande, ni gonflement des factures. Et tout sera payant pour les autres qui ont les moyens. C'est-à-dire aller impérativement vers ces subventions ciblées. Même le gouvernement a affiché sa volonté. Je pense, encore une fois, ce n'est pas un choix. Je vous dis, aujourd'hui, nous sommes 43 millions d'Algériens. Nous allons être 150 millions dans quelques années. Et on doit se projeter. Aujourd'hui, les pays sont en train d'étudier les plans 2099. Et nous, on ne peut aujourd'hui prétendre ou travailler sur un plan de quelques années. Il faut qu'on aille vite dans cette subvention ciblée, encore une fois. Les 13 milliards de dollars, finalement, profitent aux riches et aux pauvres. Et ce n'est pas une justice. Toute notre action, réellement, doit être la justice sociale. C'est une disposition de la Constitution. C'est une disposition de la Constitution, ce n'est pas un choix. Alors, autre question, M. Semi-Egli. Moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette volonté qui est affichée aujourd'hui. Notre ambition d'aller vers l'international, exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars, et réduire la facture d'importation d'ici décembre, au 31 décembre, l'équivalent de 400 millions de dollars, le potentiel existant aujourd'hui. Est-ce qu'il faut impérativement aller vers l'Afrique ? Écoutez, l'Afrique, oui, l'Afrique a... Écoutez, effectivement, c'est un marché qui a porté des entreprises algériennes. L'Afrique, les 30 dernières années, c'était 7,7 % de croissance. C'est l'équivalent de la Chine à la même période. Ce qui fait, oui, c'est un marché important, mais l'Afrique aussi, c'est une réalité qui est compliquée. C'est des marchés qui ne sont pas structurés forcément. C'est des marchés qui sont compliqués à atteindre. Et c'est des marchés qui sont concurrentiels, parce que d'autres pays ont eu de l'avance par rapport à nous. Cependant, le produit algérien peut trouver sans problème place dans le marché africain. L'export aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. doit être réellement une stratégie portée avec beaucoup de réalités et surtout soutenue. Allez aujourd'hui exporter. Encore une fois, on revient à la réforme de la banque avant de prétendre à la réussite de l'exportation. Il faut un accompagnant, une véritable vision vers l'export. Que l'État soutienne cette opération d'exportation de nos opérateurs, parce que le but, c'est de ramener les devises en Algérie. Comme cela se fait ailleurs. La Turquie, la Chine, tous les États soutiennent leurs opérateurs vers l'international. J'ai parlé tout à l'heure de concurrence entre pays. Elle est difficile. Elle est compliquée, parce qu'on va rentrer dans un marché. On n'a pas le contrôle, on n'a pas ce confort-là comme chez nous. C'est un marché qui est fort, en forte concurrence. C'est des pays qui ont mis la priorité de l'Afrique depuis déjà plusieurs décennies. La Chine, la Turquie, les États-Unis, la France, la Turquie, tous les pays européens ont mis la priorité à l'Afrique. Cependant, quand on parle de tout ça, on n'est pas pessimiste, on est réaliste. Et surtout, on essaie d'être optimiste malgré tout. Oui, on peut trouver des marchés et des débouchés des produits en Afrique, mais il faut aller vite, car encore une fois, aujourd'hui, le temps est notre allié. Et surtout, le temps est notre pire ennemi. Mais est-ce qu'il faut aussi externaliser les banques algériennes pour accompagner les opérateurs vers l'étranger, ne pas avoir, bien sûr, à transférer son argent, il faut le dire, par des banques marocaines ou françaises ? Oui, mais oui, combien de temps ça va prendre ? Moi, je pense que d'autres solutions peuvent être racheter des petites banques existantes. Un État peut le faire aujourd'hui. Il faut vraiment avoir les moyens de sa politique. Mais l'Algérie est actionnaire de la BAD, déjà ? Oui, la BAD, c'est la Banque Africaine de Développement. Ce n'est pas une banque ordinaire, ce n'est pas une banque d'agence. Mais on doit aller vite vers une stratégie d'internationalisation et d'exportation aussi de nos banques et à peut-être gagner du temps en achetant des petites banques existantes déjà. Encore une fois, ce sont des modèles qui ont prouvé leur réussite. Et ça coûte parfois beaucoup moins cher qu'aller s'internationaliser et commencer France-Catch. Développer le fret aérien maritime, une compagnie aérienne de fret, ce serait important ? Une compagnie, plusieurs compagnies, je ne sais pas, mais réellement ouvrir, encore une fois, le marché d'une manière complètement déburocratisée. Aujourd'hui, on a des acteurs économiques dans le secteur aérien, mais vraiment du côté formation, qui sont malheureusement bloqués. Ce sont des jeunes qui se battent, ils se sont battus longtemps, qui veulent créer. Et jusqu'à ce jour, ils font face à des solutions, à des problématiques réelles, bureaucratiques. Moi, je pense qu'il faut déburocratiser l'accompagnement de l'acteur économique, il faut déburocratiser le process de reprise de confiance. Parce que quand on déburocratise, on remet quelque part de la confiance dans les relations et, je pense, de l'apaisement aussi dans les relations. On a besoin quelque part d'une réconciliation à plusieurs formes. Mais réconciliation entre nous, déjà Algériens, entre l'Algérien et son administration, entre le chef d'entreprise et son administration. Vraiment, la réconciliation, aujourd'hui, est plus que jamais importante. Et la confiance, c'est réellement le fer de lance de tout ça. Permettre au privé d'investir dans le transport aérien et maritime, c'est important aussi, également. Ça a été autorisé, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il a dit le président. C'est une excellente chose. Tous les secteurs sont ouverts, l'investissement. Tous les secteurs sont ouverts aujourd'hui, il n'y a pas de process, mais juste pour aller vers ça, c'est des gros investissements. Peut-être, réellement, mettre de la stratégie sur des priorités, compagnie, permettre et comment le faire, et d'une manière opérationnelle. Pourquoi pas, déjà, permettre aux Algériens d'aller investir à l'étranger, racheter des réseaux déjà existants. Il y a des Algériens qui ont cette capacité de le faire. Moi, je pense qu'il faut, plus que jamais, permettre aux Algériens d'aller vite le faire. Alors, comment parler de réforme des banques alors que l'argent de l'informel et d'or circulent comme un électron libre sans taxe, sans être soumis aux impôts ? Ça aussi, une préoccupation majeure, parce que c'est l'équivalent à peu près de 80-60 milliards de dollars. On n'a pas des estimations réelles. Oui, c'est l'informel. Personne ne peut l'estimer, mais on parle de 60 à 80 milliards, mais pas formels. Ils commencent à dépasser les réserves de chances de l'État. Ils ont dépassé. Moi, je pense que l'informel, aujourd'hui, il va dépasser encore plus avec ce point bureaucratique. Il va dépasser. L'informel est un mal qui est là. Il déstructure notre économie. C'est de la concurrence déloyale. Et aujourd'hui, il est en train de se renforcer, malheureusement, avec cette crise-là, avec cette bureaucratie-là. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Les gens de l'informel n'ont aucun problème, aujourd'hui, à faire un planique de paiement ou à faire un report des échéances, parce qu'ils ne payent pas du tout de l'informel, ces échéances-là. Alors que vous êtes dans le même secteur, c'est de la concurrence complètement déloyale. Il faut assainir ça. Mais pour assainir ça, il faut de la confiance et de la confiance, que par la confiance, que les choses peuvent reprendre. C'est des gens qui ont leur capital chez eux, qui refusent de le mettre dans les banques. Comment mobiliser toutes nos ressources pour que ce capital-là revienne dans le circuit bancaire et le circuit formel ? Ça va être difficile. Alors, mettre fin à cette double parité d'évaluation de la valeur du DINAR entre la valeur réelle et la valeur sur le marché informel, aujourd'hui. Cette dévaluation... Vous me donnez l'occasion de parler de la dévaluation brutale du DINAR qui est en train, encore une fois, d'affecter nos économies, parce que nous dépendons... Il a perdu 4 à 5. Voilà, ça a valeur. Exactement. Nous dépendons de l'importation. Il n'y a pas que l'importation directe. Nous importons des équipements, nous importons de la matière première, nous importons beaucoup de rubriques qui sont destinées pour la commande publique. Ce qui fait qu'on le paye plus cher et surtout, parfois, surtaxé. Ce qui fait, moi, je pense que, oui, peut-être, la question aujourd'hui doit être posée sur la révision complètement de cette convertibilité de la monnaie. Et peut-être de taux, un taux formel, pas formel, je ne sais pas quel mécanisme, mais permettre à l'Algérien de vivre normalement et ne pas aller vers le marché noir. Nous voyageons tous et avant de partir, nous allons acheter la devise dans les marchés parallèles pour voyager. Sinon, comment peuvent-ils voyager ? Il n'est pas normal, je pense, d'avoir cette... quelque part, c'est un peu, je dirais, schizophrénique ou hypocrite, parce que la réalité, elle est connue, mais les réformes doivent aller vite, au moins que les citoyens sentent ça dans son quotidien et ne pas permettre aux citoyens d'aller à chaque fois dans l'informel et alimenter ce marché noir de la devise pour pouvoir travailler ou exercer ou voyager normalement pour ses affaires ou des affaires personnelles. Alors, les banques devraient prendre plus de risques aujourd'hui pour financer ce déficit, cette économie, accompagner les opérateurs, puisqu'on a vu que par le passé, les banques finançaient par complaisance et les gens ont pu quand même avoir l'équivalent de 18 milliards de dollars de crédit bancaire. Oui, mais tout ça, dans cette réforme profonde, surtout, on doit tirer les bonnes leçons et ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça, ça doit se faire réellement. Encore une fois, j'ai parlé de décisions courageuses et avec beaucoup de responsabilités. La réforme bancaire doit venir, je l'ai dit, c'est une priorité, mais surtout la gestion des banquiers. Nous avons 80% des banques publics qui ont besoin aussi de confiance dans la prise de décision, de libérer l'acte de financement et que le banquier travaille d'une manière complètement apaisée et en confiance. Mais le président l'a donné des engagements, des pénalisations de l'acte de gestion. Oui, mais bien sûr, la déclaration est faite. Mais certains ne veulent pas signer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Il faut faire la distinction entre voler et erreur et faute professionnelle. Mais bien sûr, encore une fois, ça c'est le B.A.B.A., c'est ce qui se fait ailleurs. Et le courage, encore une fois, qui a eu le président de la République, pour lequel d'ailleurs vous me donnez l'occasion, lui c'était un propre établissement qui revient dite aux commandes du pays, est une décision courageuse qui n'est pas un choix, encore une fois. Aujourd'hui, la confiance, c'est les responsables qui sont là, qui sont payés, qui sont parfois traités comme des fonctionnaires. Alors c'est des responsables d'entités économiques qui doivent réellement avoir la possibilité de gérer et surtout prendre des bonnes décisions sans avoir cette crainte d'être demain touché ou emprisonné ou embêté par quelqu'un de responsable pour des prises de décisions économiques. Il faut aujourd'hui une stabilité sur le plan économique impérativement, un discours rassurant pour les opérateurs économiques. Il faut de l'apaisement, il faut de l'apaisement. Encore une fois, on a besoin de cet apaisement, on a besoin réellement de cette confiance, que l'Algérien fasse confiance et cette réconciliation entre nous tous, Algériens, de toute partie, toute région, toute classe et l'administration avec ses entreprises et l'État, le gouvernement, les gouvernants avec ses citoyens. Moi, je pense que plus que jamais, on a besoin d'apaisement et de confiance. Alors, dernière question, M. Samy Aigli. Moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, ce rebond un peu de contamination au Covid-19. Certains appellent un reconfinement. Est-ce que ça serait judicieux d'aller vers un reconfinement tel qu'on l'a vécu au début ? Écoutez, les chiffres, on les voit, c'est malheureusement alarmant. Les cas augmentent et là, encore une fois, je lance un appel de reprise de conscience et rappeler les mesures barrières et toutes les mesures. Mais un reconfinement aujourd'hui, si jamais il sera acté, oui, on a vu les dégâts qu'il a fait au début. Et maintenant, alors qu'on est très fragiles, très fragilisés, le tissu économique aujourd'hui ne pourra malheureusement, va être réellement affecté. Je suis d'accord que la priorité absolue est la santé de la population. On est tous alignés. Cependant, il faut aussi avoir des mécanismes réalistes et même pas aussi créer une autre crise plus profonde de celle qu'on est en train de vivre. M. Samy Aigli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous tous et merci aux auditeurs de la Chère-Fort. Merci. Merci.